Hello ! Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'on va tester plein de matcha à vous et moi. Mais j'ai trop hâte ! Du coup, aujourd'hui nous allons boire beaucoup de matcha puisque je vais goûter les matchas des influenceuses françaises. Enfin, il y a deux influenceuses surtout et la troisième marque, c'est un peu une marque leader sur le marché du matcha en France. Donc pour moi, c'était très important de la mettre aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai repris surtout cette vidéo pour vous orienter dans le choix de votre matcha et je suis pas là pour dire ce matcha est pas bon, ce matcha est meilleur. Juste, je pense que nous sommes tous différents. Bon, ça c'est une certitude. Et du coup, nos goûts sont différents et ces trois matchas sont vraiment excellents. Je... Voilà, je pèse mes mots quand je dis ça. C'est des très bons matchas, de qualité. Je pense que j'ai assez de recul pour dire tel matcha correspond à telle personne. Donc, c'est parti ! Du coup, nous avons trois matchas. Premièrement, nous avons le Premium de chez Anatae. Je l'avais jamais goûté. Moi, j'avais seulement goûté le Cérémonie de chez Anatae et c'est pour ça que j'en ai acheté un différent. Tout simplement pour vous donner mon avis sur celui-ci et sur le Cérémonie. Le matcha de Minya Matcha à la Vanink. Et ensuite, nous avons le matcha de Stel, donc Noca Matcha. J'ai pris pour le Noca l'Enchanteur, donc c'est un matcha cérémonie. Chez Noca Matcha, il y a trois matchas. Ce sont des matchas cérémonie, mais vous avez différentes gammes. Et je trouve que sur le site internet, c'est hyper bien expliqué puisqu'elle explique en fait quel matcha vous correspond. Ensuite, nous avons donc le matcha de Minya Matcha. Elle a trois matchas également. Le Cérémonie Classique, le Cérémonie Vanille et le Cérémonie Fraise. Elle explique dans sa vidéo que les trois matchas sont avec la même base. C'est le même matcha cérémonie, juste il y a de l'arôme de vanille ou de l'arôme fraise en fonction du produit. Et ensuite, comme je vous le disais, chez Anna Taille, la trois matchas, elle a le Cérémonie que j'ai déjà goûté, comme je vous le disais. Ensuite, elle a le Premium et elle a le Classique. Et le Classique, elle recommande de l'utiliser pour de la pâtisserie. Donc, on va commencer par la dégustation. Et je vais faire mon matcha chaud parce qu'au Japon, ils le boivent comme ça, sans lait, pour vraiment distinguer les goûts. C'est vrai que je les ai tous les trois goûtés, mais jamais en même temps. Donc, c'est assez intéressant de voir ce que ça va donner. Ça y est, du coup, j'ai fait les trois matchas. J'ai essayé de mettre le même niveau d'eau, etc. Là, on dirait qu'il y en a moins, mais c'est parce que le verre est plus large. Du coup, ça, je l'avais déjà remarqué, mais là, en faisant les trois en même temps, j'ai vraiment pu voir la différence. Celui de Noka Matcha mousse hyper facilement, très rapidement. Ensuite, Anatae, ça va aussi. On obtient quand même une mousse assez rapidement. Par contre, Minha Matcha, à chaque fois que je me fais la réflexion, je trouve qu'il ne mousse pas beaucoup. Au niveau des verres, celui de chez Anatae est moins wow. Et celui de chez Noka, c'est ouf, je pense que ça se voit à la caméra. Il est vraiment... Il a encore même sa petite mousse et tout. Apparemment, le verre reflète la qualité du matcha, mais pour le coup, c'est quand même trois bons matchas. Dans le matcha Minha Matcha, il y a beaucoup de grumeaux. Moi, j'ai le premier drop et c'est vrai que quand tu veux mélanger ton matcha à l'eau, tu as un peu plus de difficultés, ça fait des grumeaux, etc. Donc ça, c'est un peu dommage, mais je crois qu'elle a pris en compte les retours et du coup, elle a retravaillé son matcha pour faire en sorte qu'il n'y en ait plus. Donc voilà, on va déguster tout ça. Allez, on va commencer par le Minha Matcha parce qu'apparemment, c'est celui qui a le moins d'amertume. Je le connais déjà. C'est vraiment super doux. Il n'y a pas d'amertume. Vraiment, il n'y a zéro amertume. C'est un truc de fou. Et comme ça, sans lait, etc., on sent quand même le goût du matcha. Même si c'est très subtil, mais il y a surtout zéro amertume. Pour moi, la vanille, elle vient vraiment apporter cette douceur au matcha, ce truc un petit peu réconfortant et chocolaté. Mais en revanche, on ne sent pas, pour moi, c'est mon avis, le goût vanille. Après, c'est de l'arôme naturel. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très chimique. Mais c'est vrai que quand on le goûte comme ça, pur, on le sent légèrement. C'est très subtil, mais ça va surtout apporter de la douceur au matcha. Donc si clairement, vous n'avez jamais bu de matcha ou que vous n'aimez pas ça de base, clairement, ce matcha est fait pour vous parce qu'il est très doux. Et surtout, il n'a aucune amertume. Et je pense que l'arôme vanille va vraiment apporter de la douceur. Et Andiella, elle a vraiment précisé lorsqu'elle a sorti ses matchas qu'elle voulait faire un matcha pour les gens qui n'aimaient pas ça de base. Et pour moi, elle a clairement réussi sa mission parce que si tu n'aimes pas le matcha et que tu goûtes ce matcha, tu vas l'adorer. J'ai fait goûter à ma meilleure pote qui détestait ça. Et elle a vraiment adoré son matcha. Mais juste sur le côté vanille, un peu déceptif. Mais à la fois, quand tu prends du recul, je comprends l'idée de vouloir mettre de la vanille pour vraiment apporter de la douceur. Voilà, je préfère vous prévenir, si vous achetez ce matcha vanille, ne vous attendez pas à une boisson vraiment vanillée, quoi. Je ne sais pas si je suis claire. Ensuite, on va goûter du coup le Noka Matcha. Alors, ce que j'aime beaucoup avec le Noka Matcha, c'est qu'il y a un goût de matcha qui est plus prononcé que le Mia. Il est légèrement, mais vraiment légèrement plus amer mais parce que celui de Mia Matcha est tellement sans amertume que peu importe ce que tu goûtes après, franchement, tu trouveras que ça a de l'amertume. Même l'eau, je suis sûre. Mais par contre, quand tu compares avec d'autres matchas, il a vraiment zéro amertume. Mais pour autant, on sent plus le goût du matcha. C'est vrai que moi, j'ai une préférence pour le Noka parce que j'aime bien avoir le goût du matcha parce que j'adore ça. C'est vrai que j'ai passé trois mois en Asie, donc franchement, des matchas, j'en ai goûté. Donc maintenant, j'ai assez de recul pour savoir ce que j'aime et ce que j'aime pas. Donc j'ai envie de dire, ce matcha, il est aussi fait pour les débutants qui aussi découvrent en fait le matcha parce qu'il est sans amertume. Après, voilà, à vous de faire un choix. Il n'a pas ce petit goût vanillé, donc il ne va pas être aussi doux, aussi réconfortant que le Mia Matcha. Cependant, je pense qu'il peut vraiment correspondre aux gens qui de base n'aiment pas le matcha parce qu'il n'a pas d'amertume. Et ça va vous faire un peu découvrir justement le goût du matcha qu'on retrouve pas trop, je trouve, dans le Mia Matcha. Encore une fois, là, on les sent parce que c'est sans lait. Je vous en parlerai après. J'ai fait exprès de les goûter sans lait. Mais franchement, j'aime beaucoup celui-ci. Et donc, j'ai aussi très envie de goûter du coup le Cérémonie Bio, donc le haut de gamme. Mais j'ai aussi envie de goûter le Premium parce qu'elle dit qu'il est sans amertume mais plus intense. Et moi, j'aime le matcha intense. Donc peut-être que j'achèterai le Premium la prochaine fois. Et donc, maintenant, nous allons goûter le Anatae. Alors pour ce matcha de chez Anatae, je trouve qu'il est moins gourmand que les deux autres. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui ont déjà testé le matcha, qui apprécient le goût du matcha parce que le goût du matcha est un petit peu plus intense et il y a un petit peu plus d'amertume. Elles le précisent que dans ce matcha, il y a 15% d'amertume alors que dans les autres, il n'y en a pas. Et donc, moi, j'apprécie parce qu'encore une fois, j'aime le goût du matcha et l'amertume ne me dérange pas. Par contre, si vous voulez vraiment avoir un goût intense, enfin intense, un bon goût de matcha mais sans amertume, je vous recommande le Cérémonie d'Anatae que j'ai déjà goûté et qui est vraiment excellent. Pour moi, ce n'est pas le meilleur mais je l'aime beaucoup et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert le matcha. J'ai commencé vraiment avec du très bon matcha donc c'est vrai qu'à chaque fois que je bois du matcha dans des cafés ou quoi, je suis assez déçue. Mais Andy et Estelle ont quand même fait un très 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 bon boulot. Moi, j'adore celui-ci parce qu'il y a un peu plus d'amertume, le matcha est un peu plus intense et voilà, j'adore. Celui-ci pour moi, c'est vraiment pour les amateurs de matcha qui apprécient l'amertume. Si vous n'aimez pas le lait, que ce soit le lait végétal ou le lait de vache, peu importe, et que vous débutez dans la consommation du matcha, je vous recommande le Mia Matcha parce qu'il est très doux et le goût du matcha est très subtil. Par contre, si vous connaissez déjà le matcha et que vous voulez avoir un peu plus le goût du matcha, je vous redirigerai vers le Noca. Voilà, parce qu'il est gourmand, on sent le goût du matcha, mais sans amertume, donc ça, parfait. Et même sans lait, il est vraiment très bon. C'est vrai que là, le Anatae, pour le boire sans lait, il faut déjà avoir un certain niveau, on va dire, avec le matcha. Il faut vraiment apprécier ça. Par contre, le Ceremony, je l'ai toujours bu avec du lait, donc je ne peux pas vous dire s'il est bon sans lait. Après, voilà, moi personnellement, je peux très bien boire ça sans lait. et il est très très bon. Pour moi, tu peux boire le matcha de différentes façons. Soit tu le bois sans lait, donc comme ça, pur, soit tu le bois avec du lait. Lait végétal, lait de vache, peu importe. C'est vrai qu'en France, on voit beaucoup de matcha latté et la première fois que j'ai goûté le Miyamacha et que j'ai mis du lait, j'ai été extrêmement déçue parce que je n'ai rien senti. Et vraiment, je ne comprenais pas. Et c'est vrai qu'Andy le précisait qu'elle avait vraiment fait un matcha hyper doux, hyper subtil, sans amertume, mais je ne m'attendais pas à ce point-là. Donc vraiment, je ne rachèterai pas personnellement le Miyamacha pour ces raisons-là parce que j'aime bien quand même consommer mon matcha avec un petit lait, lait végétal. Voilà, j'aime bien pur de temps en temps, mais au quotidien, j'aime vraiment mon matcha latté. Donc je ne rachèterai pas le Miyamacha. Vraiment, si vous débutez dans le matcha, c'est ok. Par contre, si vous êtes déjà habitué à boire le Anathalie, vous allez vraiment être déçus parce qu'on ne sent pas beaucoup le goût du matcha dans un lait. En ce qui concerne le Noka Matcha, pour le coup, je le sens un peu plus, mais sans amertume. Donc voilà, pareil, si vous avez déjà goûté du matcha, mais vous êtes un peu intermédiaire, un peu timide, franchement, le Noka sera parfait. Lui, c'est un entre-deux. Il n'est pas non plus hyper subtil. Il est présent, il est là, mais ce n'est pas trop non plus. Et je pense du coup que le premium de Noka Matcha, pour ceux qui sont vraiment amateurs, peut totalement aussi vous convenir. Je ne l'ai pas à goûter, donc je ne peux pas vous dire. Vu qu'elle le vend comme un matcha sans amertume, mais plus intense, je pense que si vous êtes amateur de matcha, il vaudrait mieux se rediriger vers celui-ci. Mais si vous êtes intermédiaire, celui-ci sera parfait et on le sent quand même avec du lait. Ensuite, pour le Anathaé, j'ai envie de dire, il correspond à tout le monde. Comme je vous disais juste avant, j'ai découvert le matcha avec le matcha d'Anathaé et j'étais vraiment débutante dans le matcha. De base, je n'aimais pas ça non plus. Et j'ai directement été addict au matcha avec celui d'Anathaé. C'est un peu mon premier amour et du coup, si tu n'as jamais goûté le matcha, j'ai envie de te rediriger également vers celui-ci parce que tu vas sentir le goût du matcha, mais sans amertume également. Donc voilà, après c'est à toi de voir et si tu es intermédiaire voire amateur de matcha, franchement, le premium est très bon. Mais voilà, il faut s'attendre à avoir un petit peu d'amertume, un petit peu plus que les autres en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans le choix de votre prochain matcha. A très vite dans une prochaine vidéo ! Peace ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501